L'indignation de la gouverneure de la province de Tanganyika. L'indignation adressée aux propos tribalistes et séparatistes de Mwandong Simba. Voilà, chers compatriotes suivants. Bonsoir, peuple congolais. Aujourd'hui, ce soir, je viens répondre à la déclaration de M. Christian Mwando, qui m'a tellement touchée en tant que maire, en tant que gouverneur de la province, en tant qu'au cadre du parti politique, UDPS. Vous avez suivi ces déclarations, il a dit ceci. Si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé, il demande à la population katanguese, la population du grand Katanga, de descendre sur la rue. Et moi, je me suis posé autant de questions. Je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que Mwando était ministre du plan. Il a joui seul. Il a pris combien de jeunes Katangais dans son cabinet. Et aujourd'hui, ils ont perdu le pédale. Mwando descend à l'Ubumbashi et parle au nom du grand Katanga. Et il incite la jeunesse katangaise de descendre sur la rue si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé. Moi, aujourd'hui, je demande à la population katangaise, particulièrement à la population tanganiquaise, de ne pas suivre la manipulation de Mwando Simba. J'ai hâte de vous dire aujourd'hui, ce soir, que l'enfant de Mwando Simba n'est pas dans ce pays. Et je me pose la question. Les jours que vous, vous allez descendre sur la rue, est-ce qu'il sera avec vous ? Et quand vous descendrez sur la rue, c'est pour croiser qui devant vous ? Vous allez croiser la police, vous allez croiser l'armée, vous allez mourir. Et ceux-là qui sont morts dans l'ancien temps, ils ont été récompensés ? La réponse, elle est non. Et moi, en tant que maire, qui, chaque fois, nous sentons la douleur d'enfantement, j'exhorte cette jeunesse de ne pas être ou de ne pas céder à la manipulation de Mwando, de ne pas céder à cette manipulation-là. Dites non à la manipulation. Si ils ne sont pas satisfaits par rapport à la proclamation des résultats, je demande à l'ensemble de descendre à Kinshasa, de saisir les instances compétentes pour faire des réclamations, mais ne pas demander à la population, à la jeunesse katanguès, de descendre sur la rue pour les revendiquer à leur place. Au moment où leurs enfants, leurs familles, ne sont pas avec nous ici, dans ce pays. Je ne sais pas si c'est que je veux dire, je ne sais pas si c'est que je veux dire. Je ne sais pas si c'est que la manipulation est à la moitié. Mais ce Mwando, il y a une année ou six mois, il y a un ministre de la plan. Il n'y a pas un ministre de la plan, il y a un ministre de la plan, mais après, il y a un missionnaire, soi-disant que nous, il y a un sacré, il n'y a une enrollée pour le chefsamentism pour les sujets de la plane, ça lui fait, il y a un偏ir la plane. la���esse de la plane, il y a un personnage de la plane, il n'y a un des gestes, il n'y a un spectacle, il n'y a un élite d'unyon, il n'y a un vient qui, il n'y a un vient que, il n'y a un vient de la plane, il n'y a un homme. moukongo, n'yotousouke mounjia, toukoufe, bazazi etou babakye na uzouni. Mi na sema en tanke mouzazi. Na ile uzouni etou, bale balikoufwa kazamani, bale shaka kupata kanini, paske bazazi banabakye ati na leo, na manunguni kwa batoto wabalikoufa. Alors, j'interpelle encore la jeunesse katangez. Et pourquoi seulement nous les katangez? Qui allons revendiquer? Parce que la province, le pays a 26 provinces. Pourquoi seulement le grand katanga? Cet esprit-là de nous manipuler à tout moment. On n'est plus d'accord. Vous nous avez manipulés dans l'ancien temps. Peut-être on n'était pas informés ou avisés. Mais cette fois-ci, nos enfants sont avisés. Ils ne le feront pas. Aller revendiquer à la cour constitutionnelle, à la cour de cassation, si vous n'êtes pas satisfait. Nambi abatoto tanganika, mwa kamupi en imiranza, tukona tchunga mafeti, je vous souhaite une bonne année 2024. Que cette année soit une année de réussite pour nous, de prospérité et de longévité à tout le monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada